Bonjour les amoureux de l'Italie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous présente la leçon du jour. Alors moi c'est Sandrine et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Eh bien on va tout simplement voir le vocabulaire de tout ce qui est plat, nourriture et méthode de cuisson. Ça, ça peut vous être vachement utile quand vous irez au restaurant. Donc on va passer par cette étape et tout ça en 15 minutes de leçon promis juré, pas une minute de plus. La première étape, ça sera le petit échauffement avec 4 phrases des leçons qu'on a vues dans les leçons précédentes. La deuxième étape, ça sera un petit jeu, donc vous avez des images, il faudra faire correspondre les images avec les mots italiens. Ensuite, la troisième étape, c'est les trucs et astuces culturelles. Donc je vais vous donner un petit tuyau pour pouvoir éviter de payer trop cher quand vous allez dans un restaurant italien. La quatrième étape, c'est les mots à retenir, tout ce qui est méthode de cuisson, par exemple rôti, bouilli, frit, ce genre de choses. Cinquième étape, toujours des mots à retenir, mais cette fois c'est sur les boissons, le vin, la bière, ce genre de choses. Si vous voulez vous faire servir un petit jus de fruits, ce truc, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut dans cette partie-là. La sixième étape, c'est les trois phrases utiles pour les profils, on va dire, un peu particuliers. Si par exemple vous êtes végétarien ou si vous avez une allergie alimentaire, comme par exemple vous êtes allergique aux fruits de mer, eh bien il faut savoir comment dire ça au restaurant, n'est-ce pas ? Donc dans cette étape, vous saurez et vous apprendrez comment est-ce qu'on fait ça. La dernière étape, ce sera un mini-test, tout simplement avec trois phrases qu'on a vues aujourd'hui, pour vous tester et en créer un peu plus les connaissances. Le bonus, alors le bonus, je le trouve absolument génial, j'espère qu'il vous plaira aussi. C'est une vidéo d'un chef italien napolitain, David Civitiello, qui nous invite chez lui pour nous apprendre comment est-ce qu'on fait une pizza napolitaine, mais dans le sens vrai du terme, tu vois, pas genre la pizza, voilà, non, la vraie, la vraie pizza, la vraie pizza napolitaine, maison, comment est-ce qu'on fait ça à la maison ? Donc voilà, c'est une vidéo en italien qui a un succès complètement fou, elle a plusieurs millions de vues, donc 3 millions, 805 millions, enfin quelque chose comme ça. C'est un truc de fou, quand j'ai regardé ça sur YouTube, j'étais là, waouh, c'est trop génial ! Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous la partage. N'hésitez pas à la regarder et à noter les mots, parce que dans la vidéo, évidemment, évidemment, il y a des mots qu'on a vus dans la leçon du jour. Je vous dis à demain pour la prochaine leçon de révision, et d'ici là, révisez bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501